Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. Bonjour à tout le monde, bonjour Marc, et merci en tout cas de nous donner la chance et l'honneur de débuter ce congrès, ce colloque. Je vais introduire, c'est vrai que j'ai déjà été présenté, je suis Armand Gaketia, je vais rapidement introduire cette première table ronde. Et ensuite, je pense qu'on pourra beaucoup plus se rester dans les échanges en termes de questions. Je me permettrai de dire que depuis quelques temps, on observe comment la réflexion autour du transhumanisme se construit en Afrique. Et on peut aujourd'hui dégager à peu près deux grilles de lecture. La première grille de lecture est historienne et présente les idéaux transhumanistes comme ayant une base existentielle, soit dans la tradition égyptienne, défendue par ce qu'on appelle les égyptologues africains, notamment à travers des thèmes comme la momification, qui apparaît comme une représentation ancienne de la cryonie d'aujourd'hui, ou soit dans la tradition animiste et artistique, qui a été défendue récemment par Aurélie Douignon de l'Université de Caen-Normandie, et notamment à travers des augmentations diverses grâce à des attributs animaliers, émettant l'hypothèse que la technologie renforcerait le besoin d'animisme. Il demeure que cette grille historienne se heurte à une double problématique, celle de la démocratisation de ces traditions, mais surtout à leur capacité de se défaire de l'imaginaire pour entrer dans la réalité quotidienne. La seconde grille de lecture est non historienne, et présente les idéaux transhumanistes comme ancrés aux préoccupations pratiques des Africains. Du longévitisme au longévisme, selon comment on le perçoit, à l'intelligence artificielle en passant par les modifications génétiques, les procréations artificielles et les prothèses, ces thématiques rencontrent les situations quotidiennes des Africains, dont certains voient d'ailleurs en le transhumanisme une opportunité pour le développement de l'Afrique. Toutefois, cette approche, elle aussi, a d'une problématique. Comment faire du transhumanisme une préoccupation intellectuelle, sociale et politique en Afrique, dans un contexte où les sciences et les technologies ne sont pas encore au même niveau de la compétition mondiale ? Et mieux, comment limiter les facteurs endogènes et exogènes qui pourraient freiner la réception positive du transhumanisme en Afrique ? Pour débattre de cette problématique, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le professeur John Moeller. John Moeller, il est philosophe, il est homme politique, il a été plusieurs fois conseiller, il le demeure d'ailleurs, conseiller du président de la République du Cameroun, donc il nous vient du Cameroun. Il pourra me rectifier si je le dis. Je vous présenterai également Siba Tchamoussa, qui nous vient du Congo. Il est membre de l'Association française transhumaniste et il est également fondateur d'une association au Togo, il nous en dira un peu plus. Je vous présente également monsieur le professeur Ekpo Kouadjo-Victorien, qui nous vient de l'université Alassane Ouattara. C'est en Côte d'Ivoire, il est maître de conférence au département de philosophie. Je voudrais, je crois qu'on a une autre personne, une dame, peut-être qu'elle nous rejoindra. Je voudrais commencer par une première question et je voudrais l'adresser au professeur John Moeller. Professeur, quelle pourrait être pour vous la définition que vous donneriez ou une définition que vous donneriez au transhumanisme et comment vous pensez qu'elle est aujourd'hui cette définition reçue ou perçue au niveau de l'Afrique ? Vous avez rédigé, depuis 2017, trois bouquins centrés sur les questions liées au transhumanisme. Je voudrais que vous me donniez en tout cas votre approche de ce que c'est que cette philosophie, ce mouvement au niveau de l'Afrique. Merci de me poser cette question qui me permet de voir la question d'humanisme générale. Mais permettez-moi de remercier le président de l'AFT, Association Française Transhumaniste, Technoprog, et tous ses adjoints d'avoir réservé cette place cette année à l'Afrique et de nous faire démarrer ce débat. J'en viens maintenant à la question que me pose l'animateur. Pour moi, je pourrais dire que le transhumanisme est d'abord un humanisme. Pourquoi je l'affirme ? Je l'affirme parce qu'effectivement, pour moi, l'offre d'augmentation des capacités qui est offerte, qui est proposée, concerne l'homme, qu'il s'agisse des capacités physiques, intellectuelles et autres, qu'il s'agisse de la thérapie améliorée. Je pense aux malvoyants qui peuvent de nouveau voir avec la combinaison de l'intelligence artificielle, des techniques biotechnologies, qu'il s'agisse de ceux qui n'entendent plus bien sans être complètement sourds. Et la liste serait longue. Donc, ce que le transhumanisme appelle l'homme réparé, la réparation nous maintient dans la thérapie, la médecine ordinaire. Si on va un peu plus loin et qu'on dise qu'on n'est pas malade, mais on veut s'augmenter, est-ce que ce n'est pas du dopage ? Eh bien oui, c'est là que la question commence. Savoir si le fait de s'augmenter, d'avoir un quotient intellectuel supérieur à ce qu'on est habitué à connaître, on se dope, c'est une question. Mais pour moi, le transhumanisme, c'est d'abord, et je prends la formule de Jean Poussard, l'existentialisme est un humanisme, le transhumanisme est un humanisme. La question de savoir si on peut aller au-delà, l'homme-machine, le cyborg, alors il y a un grand débat là. Mais pour nous, en Afrique, je peux l'affirmer d'une manière générale, c'est d'abord l'augmentation des capacités. Parce que depuis toujours, chaque des gens en Afrique ont toujours cherché à devenir plus forts. Qu'est-ce que c'est que cette augmentation des capacités si ce n'est pas le chemin qui nous conduit à devenir chaque fois un peu plus forts dans nos secteurs ? Devenir plus forts, ça ne veut pas forcément dire voir la nuit comme un chat. Ça ne veut pas forcément dire entendre ce qui se dit à travers des murs épais en violant l'intimité des gens, etc. Donc la question éthique préoccupe l'Afrique. Parce qu'effectivement, il y a le risque de destruction de la société. J'évoque simplement, très rapidement en passant, le fait que les Google Glasses, les lunettes, qui étaient des lunettes espions, Google a été obligé de les retirer de la circulation parce qu'effectivement, il y a la matière à créer de la méfiance entre les personnes en vivant ensemble. On ne fait plus confiance à qui que ce soit. C'est par là que se glisse la destruction de la vie sociale. Le vivre ensemble, comme on utilise ce terme, le vivre ensemble en paix, le vivre ensemble harmonieux, peut être détruit par certaines réalisations de technologies, surtout venant de l'intelligence artificielle. Alors, après avoir dit cela, j'ajoute simplement que ce transhumanisme, qui est un humanisme d'abord, n'est pas du style anthropisme. Et c'est pour cela que, dans ma première publication, j'ai immédiatement attaqué l'aspect économique. Le transhumanisme a un principe très généreux, très bien tout homme qu'il désire pourrait se voir augmenter ses capacités à condition qu'il puisse payer. Et je suis content de savoir que ce n'est pas seulement en Afrique que cette préoccupation de solidarité se présente. Et ici même, en Occident, j'en connais qui ont posé le problème de transhumanisme en milieu d'économies libérales capitalistes. Et dans l'un de mes ouvrages, le deuxième, « Quelle éthique pour le transhumanisme ? » Des hommes augmentés, des postes humains, demain en Afrique ? Je réponds oui pour les hommes augmentés. Je réponds oui, mais à condition que le pouvoir d'État prenne la place des grosses entreprises, les GAFAM, qui sont les meneurs de cette affaire en Occident et qui, eux, ne s'occupent pas de solidarité, ni d'égalité, ni de limitation des inégalités. Par contre, le pouvoir d'État doit être soucieux de faire en sorte que, dans la société africaine, il n'y ait pas la loi de la jungle que les plus riches seuls pourront profiter des augmentations. Et voilà, je vais même s'éloigner en proposant des sortes de caisses qui pourraient permettre de financer les augmentations de ceux qui le veulent. N'est-ce pas ? À commencer, par le niveau simplement thérapeutique, les sourds, les aveugles qui veulent revoir, s'ils n'ont pas les moyens pour se faire implanter les implants rétiniens ou auditifs, que faire ? Voilà comment ça se pose. Je vois la question d'une manière générale. Je crois que j'ai replacé la question éthique au milieu de la chose en montrant qu'effectivement, en Afrique, on ne peut pas se laisser aller voir ce que les géants du web ont fait en Occident et qui sont venus déjà en Afrique. Ils sont, trois ont installé des laboratoires au Kenya, au Nigeria, à Abuja, et au Ghana, à Accra. Ce que je demande, je l'ai écrit, les livres, mes livres dont je viens de parler sont exposés sur le stand de ce colloque. Et ce que j'écris, c'est que le pouvoir d'État en Afrique devrait s'approcher de ces Google, Microsoft et autres Facebook qui se sont installés pour participer à quoi ? À la définition des programmes de recherche pour qu'on n'aille pas dans des directions qui ne sont pas celles qui sauvegardent la paix sociale. Et dans mon dernier ouvrage sur l'intelligence artificielle, les lignes rojétiques de l'intelligence artificielle, j'ai choisi de mettre sur la couverture l'image d'une recherche réelle conduite aujourd'hui aux États-Unis chercher à lire dans la pensée d'autrui les projets, les idées qui s'y bousculent avant même qu'ils ne les aient exprimés. Alors la question se pose ici de la responsabilité des développeurs de l'intelligence artificielle et d'autres projets en laboratoire. Cette question est très préoccupante et c'est pour cela que je pense qu'en Afrique, Google et autres sont installés mais le pouvoir d'État devrait les approcher pour que effectivement les programmes et les objectifs visés commencent par respecter les 23 principes d'asyloma qui ont été adoptés en 2017 en Californie. Et donc ce qui veut dire que les développeurs de l'intelligence artificielle et des biotechnologies nouvelles se soucient de l'éthique même si effectivement certains ont laissé l'impression que c'était pour la bonne image. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai pris peut-être un peu beaucoup plus temps qu'il ne m'était permis. On va essayer de le rattraper. Merci beaucoup. On retient rapidement en tout cas quelques aspects que vous évoquez dans votre discours. Des aspects politiques, des aspects éthiques mais il y a une chose qui en tout cas a attiré particulièrement mon attention c'est le fait que depuis longtemps les Africains ont pensé l'augmentation de leurs capacités et je voudrais vous relancer sur cette question mais je voudrais qu'on voit avec le professeur qui avait participé au colloque de Yahoudé et qui avait je pense il me semble tenu une communication qui allait plus ou moins dans ce sens. Est-ce que vous avez ce que vous pouvez nous dire de manière concrète comment est-ce que les Africains dans le passé ou bien même aujourd'hui parce que ça existe il me semble encore font au quotidien pour s'augmenter. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques références à ce propos-là ? Merci M. N'Gateka Je voulais exprimer ma reconnaissance à l'AFT qui a favorisé cette rencontre Merci aussi au cher maître Mbio Moulin Pour revenir à votre question je dirais qu'il y a deux aspects lorsqu'on veut remonter à l'histoire ou à la préhistoire du transhumanisme en Afrique Il y a ce qu'on pourrait considérer comme l'aspect théorique qui se manifeste à travers les mythes à travers les contes et les épopées qui permettent de démontrer que l'humain est perfectif que l'humain peut aller au-delà de ses capacités A côté de cet aspect que je peux qualifier de théorique il y a un autre aspect pratique qui se réalise à travers des sociétés initiatiques ou ésotériques Dans ces différentes sociétés par exemple il y a des moyens pour pouvoir augmenter l'humain On peut augmenter entre autres la capacité physique qui fait qu'un individu peut être plus fort que l'homme normal entre guillemets Il y a des pratiques qui font que l'individu peut entre autres résister au feu Il y a des pratiques qui font qu'il peut résister au feu de sorte que les objets tranchants ne peuvent pas traverser son enveloppe corporelle Lorsqu'on réalise ces éléments Est-ce que nous ne sommes pas déjà dans le transhumanisme Seulement les moyens utilisés peuvent être réinterrogés Je vais revenir aux moyens mais à côté de ces transformations il y a aussi des manipulations de la morphologie qui fait qu'un individu peut se transformer par exemple en lion ou en panthère et il y a des moyens pour que cette transformation soit réversible Donc à partir des éléments que je viens de présenter on peut bien dire que le transhumanisme existe et existait dans les sociétés traditionnelles africaines Seulement est-ce qu'on peut considérer cela comme un transhumanisme J'ai dit oui mais j'ai une réserve parce que le transhumanisme se veut un mouvement scientifiquement fondé ce n'est pas de l'ésotérisme donc on doit pouvoir réorienter ces pratiques pour les diriger vers la scientificité Les échanges que j'ai eu avec certains prêtres traditionnels africains disent que ce n'est pas proprement parler du mysticisme il s'agit de connaître les secrets des plantes comment les combiner pour pouvoir obtenir ces résultats donc il appartient aux africains de se prendre d'utiliser ces fondements qui existent déjà pour l'orienter vers l'universel pour contribuer véritablement au mouvement transhumanisme qui comme l'a dit le professeur est un humanisme en réalité le transhumanisme qui est situé dans la logique de la perfectibilité humaine rencontre en quelque sorte un nouveau humanisme puisque l'humanisme traditionnel dans les cultures en général et dans les cultures africaines voulaient que l'humain soit augmenté par les moyens symboliques donc en prière il est évident que la théologie occupe une place fondamentale dans le pensé des africains et avec les grandes religions il y a des aspects qui vont vers le sens du bioconservatisme qui condamnent ces aspects de l'augmentation que j'ai évoqué tout à l'heure mais l'Afrique ne saurait rester en marge du mouvement transhumaniste puisque c'est un mouvement qui va permettre de réorienter les relations de pouvoir dans le monde ça va permettre de déterminer l'avenir de l'humain et rester en marge va faire que nous ne pourrons pas emprunter le chemin ou la voie au sein de laquelle se joue l'avenir de l'humanité donc nous devons véritablement nous y engager pour éviter d'être en retard nous devons monter dans le train comme le souligne le professeur Ngui Moulet au temps opportun seulement nous n'avons pas à nous presser parce que lorsqu'on parle du transhumanisme il y a beaucoup de techniques on doit pouvoir établir une hiérarchie des techniques et sélectionner les techniques les plus prioritaires pour le développement de l'Afrique merci pour ce écho c'est très intéressant d'avoir donné à peu près ce tableau c'est assez précis cela m'amène à me demander finalement si les idées que vous avez évoquées ne refèrent pas à ce qu'on avait dit précédemment dans notre introduction à cette approche culturelle et culturelle en Afrique qu'on nomme l'animisme mais avant de vous relancer je voudrais voir avec Siba si le fait qu'il y ait déjà en Afrique cette forme de religiosité qu'on appelle l'animisme qui est vraiment partagée qu'on soit du Togo de la Côte d'Ivoire du Cameroun du Bénin ainsi de suite est-ce que cela ne prédispose pas finalement les Africains avoir une belle oreille tendue pour les idéaux transhumanistes sinon quels peuvent être les facteurs qui rameraient contre cette belle réception du transhumanisme en Afrique bonjour chers transhumains lorsque je balaie la salle d'un regard attentif je me rends compte que presque bien tout le monde est relativement homme augmenté grand âge bien sûr ou être humain augmenté alors en toute légitimité je vous dis bonjour chers transhumains avant de répondre à la question posée je pense que je déduis de cet honneur qui nous a été accordé pour animer la première table ronde le devoir de donner une définition officielle du transhumanisme ainsi le concept étant bien compris les échanges seraient aussi bien référés selon l'association transhumaniste l'association française transhumaniste Technoprog Le transhumanisme est un mouvement intellectuel et culturel qui affirme la possibilité et la désirabilité d'augmenter fondamentalement la condition humaine à travers l'application de la raison spécialement en développant et en rendant largement disponibles les technologies pour éliminer l'âge et augmenter grandement les capacités intellectuelles physiques et psychologiques de l'être humain Lorsque par curiosité nous saisissons le mot transhumanisme dans le Google la définition qui nous apparaît dans Wikipédia bien sûr est c'est un mouvement intellectuel et international prônant l'usage des sciences et des techniques pour augmenter la condition humaine par l'augmentation des capacités physiques psychologiques et pour supprimer le vieillissement et la mort c'est surtout autour de ce dernier phénomène le vieillissement et la mort que beaucoup de discussions se sont déroulées la mort le vieillissement et la maladie ont été toujours un objet du culturel et du social qu'il a réintégré dans sa définition ce qui a fait que lorsque le mouvement transhumanisme s'est assigné cet objectif de lutter contre la maladie le vieillissement et la mort le culturel étant se sentant équilibré dans son système social se voit menacé puisqu'il faut désormais redéfinir le sens social et culturel de la maladie du vieillissement et de la mort bon maintenant en ce qui concerne le le transhumanisme en Afrique en Afrique la religion et la culture et le le système de pensée font que il est difficile de de se lancer sur le 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 industrielle. Je m'en vais utiliser un paradigme sociologique pour essayer d'expliquer ce phénomène. J'emprunte l'historicisme d'Alain Touraine, un sociologue français, pour qui la société est le résultat de son travail à travers les rapports sociaux de ses acteurs. C'est le travail que la société exerce sur elle-même pour s'auto-inventer. Et ceci se présente sur trois dimensions. D'abord, il y a la représentativité de tout ce qui est cumulable, comme au niveau économique, au niveau matériel, comme connaissance, les techniques, le capital, et aussi au niveau du mode de connaissance, comme soit la connaissance basée sur le développement de l'innovation, soit la stagnation dans le traditionnel. Je pense que c'est surtout ce dernier, la stagnation dans le traditionnel, qui constitue un frein capital pour l'Afrique. Je m'en vais prendre un petit exemple, une petite anecdote sur comment un élément culturel a ce pouvoir de retarder la société dans son développement. Il s'agit d'une anecdote sur l'invention des lunettes et des lentilles. C'était pendant le 13e siècle, il y avait un vieux, un verrier, une personne, il était un maître verrier, bien sûr. Il était en train de manipuler les lames de verre et soudain, il se rendit compte qu'à travers ces lames, il arrivait à voir aussi nettement et distinctement comme plus que lorsqu'il était plus jeune. Mais malheureusement, les savants se sont opposés à cette découverte. Jusqu'à trois siècles plus tard, les lunettes furent inventées et c'était la même résistance. Arganqueux, les lunettes constituent un instrument trompeur qui empêche de voir la réalité. Mais Galilée, qui voulait lire dans le livre de la nature que de se limiter, d'intérioriser les idées distillées par son maître, a perfectionné cet instrument et finalement, ça a révolutionné l'astronomie. D'où la découverte de la voie lactée, la découverte du satélite de Jupiter et les différentes phases du Venus. Voilà à peu près comment, même en Europe, il y a eu un moment d'obscurantisme et qu'une découverte censée propulser la société a été, par problème d'obscurantisé par problème d'obscurantisme retardé jusqu'à plus de trois siècles. Donc, chez nous, en Afrique, le problème qui se pose est un problème d'intérêt très personnel qui se cache derrière parfois les discours, vous allez voir à la télé des programmes, par exemple l'agenda 2030 de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. L'Afrique y est aussi représentée, mais l'Afrique a aussi son propre agenda, qui est l'agenda 2063. Mais cet agenda 2063, tout ce qui a été dit, je pense que pour y arriver, l'Afrique a besoin obligatoirement de revoir les éléments culturels, d'abord, et aussi le système, le système de gouvernance. Promouvoir l'excellence et décourager l'obscurantisme, réduire un peu le niveau du militantisme politique sud. Puisque, à un moment donné, la politisation de tout et du tout a fait qu'il est difficile d'être objectif et de mettre sur pied des projets et de les conduire en toute lucidité et objectivité. Parce que, toujours, on a toujours tendance à plaire à l'autorité. Et non, à être objectif dans sa déclaration par rapport au réel. Donc, je pense que c'est sur cet élément-là que, surtout, l'Occident nous dépasse et que le pays dit développé ou puissance à juste titre, d'ailleurs, dépasse l'Afrique, malgré tout ce que le professeur venait de dire, toutes ses capacités ésotériques. Pourquoi, malgré tout ça, les Africains continuent, pour la qualité de leur formation, voyager vers les pays développés et non l'inverse ? Puisque l'Afrique doit s'adapter à la définition officielle du transhumanisme. Il s'agit d'un mouvement intellectuel basé sur le développement de la science et de la technologie. Donc, d'ailleurs, ce mouvement a pris corps, surtout aux États-Unis. C'était suite à un rapport qui a été dressé par le sociologue Mireille Rocco et son collègue physicien, Brinbridge, je crois, et dans la définition des objectifs qui étaient visés. C'était bien développer l'économie, développer l'environnement technique, d'abord, améliorer la qualité de vie de la population. Donc, le transhumanisme, lorsqu'on pose le problème du transhumanisme, souvent les gens ont tendance à le limiter seulement à la philosophie, au gymnastique intellectuel. Non, qui pose le problème du transhumanisme, pose effectivement le problème du développement des sciences et des technologies, et qui pose le problème du développement des sciences et des technologies, pose le problème de la santé. Si vous avez idée de combien de personnes meurent en Afrique par manque de scanners, combien de personnes meurent en Afrique par dépôt de voitures médicales ? Et là, vous parlez des alternatives, vous parlez surtout des difficultés qui font en sorte que le transhumanisme jusqu'ici, en Afrique, ne peut pas avoir une bonne réception, une facile réception. Vous faites état de plein de difficultés, mais vous évoquez surtout des aspects politiques très importants. Je voudrais vous relancer là-dessus, très vite. Je voudrais quand même qu'on se permette de revenir sur une chose que vous avez dite avant de prendre l'aspect sur l'éthique. Vous avez dit quelque chose qui m'a paru très pertinent. L'un des obstacles pour lesquels la réception du transhumanisme en Afrique pourrait être clairement exprimée, c'est les mentalités, c'est les traditions. Mais parmi les traditions, c'est pas juste ce que nous avons défini dans l'expression d'animisme, mais c'est aussi les religions qui, quand même, ont été importées. Les religions chrétiennes, en l'occurrence. Je voudrais me permettre de revenir auprès de professeur John Wolley, qui nous a dit quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure en rapport avec les aspects éthiques. Le transhumanisme est comme une galaxie. Il y a beaucoup trop de thématiques. Il y a beaucoup trop de pratiques aussi. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on observe dans le développement transhumaniste aux États-Unis, en Europe, en Chine, possiblement, est-ce que vous pensez que tout va être probablement ou possiblement accepté, reçu, ou en tout cas développé en Afrique ? Est-ce que vous pensez que c'est toutes les thématiques ou tous les idéaux qui sont abordés dans le transhumanisme qui vont être forcément suffisamment bien reçus en Afrique ? Sinon ? Merci. Votre question me permet effectivement de remonter à ce que vous avez évoqué, qui a été évoqué concernant les égyptologues et la connaissance traditionnelle que de nombreux Africains affirment posséder, affirment que notamment l'Égypte antique a possédé une Égypte où les Noirs ont pu s'affirmer. Je voudrais à ce sujet dire ce qui suit. Les écoles de mystère, parce que c'est ainsi qu'on les appelait en Égypte dès l'époque, étaient réservées à des fils de notables, des privilégiés. La connaissance n'était pas démocratique, démocratisée. Et on a beau dire en Afrique que tel, Platon et autres sont allés effectivement se former en Égypte, ce qui est vrai, ils sont allés dans des écoles. Ces écoles étaient des écoles de mystère, des écoles limitées à une catégorie. En Afrique, cette tendance est poursuivie à travers les sociétés initiatiques, sociétés de connaissances réservées aux fils de notables et autres, n'est-ce pas ? Et sur la base de quel principe ? Sur la base du principe qui veut que connaître ses pouvoirs et que le papa, qui a deux ou trois garçons, qui voit le tempérament des uns et des autres, et ici doit passer ce secret de la vertu des écorces, des racines, et de je ne sais plus quoi, n'est-ce pas, qui relève de cette connaissance traditionnelle de base, aussi bien pour la guérison que pour d'autres actions néfastes, ne donner ce pouvoir qu'à son fils, qu'il a observé comme étant quelqu'un de bien équilibré et qui ne pourrait pas utiliser la connaissance profonde, la connaissance qu'il possède pour la nuisance, pour faire du mal. Et cet aspect des choses continue donc aujourd'hui en Afrique et il faut sortir de là. Et il faut sortir de là, moi, dans le cycle camerounais de philosophie que j'ai fondé en 1995, ces dernières deux années, j'ai évolué dans cette direction d'amener, de solliciter les égyptologues que je connais qui vivent au Cameroun notamment. Je dis, venez, si vous connaissez, si vous avez la connaissance profonde, qui est celle, par exemple, qui a permis de construire les pyramides, qui continue de faire l'admiration du monde entier. Mais apportez cela aujourd'hui dans la démocratisation pour qu'on construise des ponts qui sont indestructibles en Afrique. Et je peux vous dire que j'ai insisté pour que l'un de ceux qui fréquentent le cycle camerounais de philosophie vienne faire une première présentation d'une connaissance qui relève de ses secrets, de ses connaissances secrètes détenues par des initiés, plus ou moins connaissances ésotériques. Et il est venu nous exposer ce qu'il a appelé la médecine philosophale. Parce qu'il dit qu'il guérit des cancers par la vertu de la mobilisation d'une énergie spirituelle. Le malade étant allongé par terre, même le sol, n'est-ce pas, parce qu'il y a des vibrations qui viennent de la terre qui ont leur impact. Voilà les choses qu'il nous a expliquées. Mais en fait, je reviens sur ce point précis parce qu'il va rejoindre ce que les collègues ont dit. cette connaissance, si elle a été détenue par l'Afrique, il faut aujourd'hui, comme je leur dis, comme nous avons reçu l'école publique, démocratique, il faut maintenant aller dans le sens de ce que la science moderne fait et de ce que le transhumanisme fait en attirant l'attention justement sur la science et la technologie. Les dernières avancées en NBIC, les nanotechnologies, comme tout le monde sait, biotechnologies, intelligence artificielle, connaissance du cerveau, aujourd'hui, les avancées sont telles qu'effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Et nous avons en Afrique atteigné ce discours. Messieurs les connaisseurs des sciences sécrètes des initiés venaient à la rencontre au carrefour de la modernité pour que l'Afrique apporte sa contribution dans la nouvelle créativité en s'associant à ce qui se fait, notamment effectivement la science transhumaniste. Parce que je l'appelle ainsi science transhumaniste puisque, effectivement, c'est avancé que le transhumanisme fonde tout l'espoir pour l'amélioration de la condition de l'homme sur Terre. Et voilà comment, d'une manière ramassée, se pose le problème du savoir traditionnel africain, non démocratisé, enfermé, et du savoir ouvert, aussi bien la recherche ouverte que l'école ouverte, l'école publique, dans la direction dans laquelle nous devons marcher. Une anecdote. En 2010, à Yaoundé, au Cameroun, l'Organisation africaine de la protection intellectuelle a organisé un forum invitant des chefs d'entreprise pour leur dégoi. Et ça, c'était pour tester le niveau vraiment de la culture scientifique dans le peuple. Monsieur les entrepreneurs, de nombreux brevets d'invention sont déposés chez nous, à l'office. Venez en acheter les licences d'exploitation pour mettre en circulation des produits nouveaux, des produits nouveaux, qui vous permettent d'ailleurs d'avoir des marchés ouverts pour vous. Le discours qui a été tenu aux chefs d'entreprise qui étaient rassemblés à cette occasion-là n'a pas donné les fruits escomptés. Les chefs d'entreprise ont écouté tout ça, mais à l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, pratiquement personne n'est venu chercher à exploiter un brevet d'invention. Ce qui montre quoi ? C'est-à-dire qu'effectivement, dans la population, la culture scientifique elle-même n'est pas encore ce qu'elle doit être. Et c'est pour cela que vous me voyez insister sur le rôle du pouvoir public, du pouvoir d'État, qui effectivement, lui-même, n'a pas toujours donné la place qu'il faut à la recherche scientifique. Moi, j'ai cité, par exemple, l'Institut de recherche agricole au Cameroun, qui a déjà, à Genève, remporté quatre médailles pour avoir trouvé des espèces nouvelles dans le cadre, le manioc, la patate douce, etc. Mais cette distinction remportée pourtant au Salon international des inventions à Genève, n'ont donné aucun écho local. Moi, je le sais, parce que je suis sur ça, mais pour contribuer à changer la mentalité, à amener la population, d'une manière générale, à entrer dans la culture scientifique, c'est une tâche qui est énorme, qui doit être entreprise aujourd'hui en Afrique. Et voilà, c'est pour cela, je dis que, pour résumer ma réponse sur ces aspects évoqués par mes prédécesseurs à cette table ronde, l'Afrique a beaucoup de choses à faire, le transhumanisme doit être utilisé ne serait-ce que pour montrer l'importance de la science. Ça, je l'ai écrit dans les livres que j'ai mentionnés tout à l'heure. Le transhumanisme, après avoir dit qu'il était un humanisme, j'ai dit, pour l'Afrique, attention, retenons la leçon que le transhumanisme nous montre, à savoir l'impact de la science dans le devenir et la vie actuelle de l'homme, de l'être humain. et la science, ce n'est pas dans les exposés théoriques. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un marché d'augmentation de l'homme augmenté. Et quand j'ai dit que dans un des livres j'ai répondu par un oui, un oui nuancé, bien sûr, un oui, demain, des hommes augmentés en Afrique, je réponds oui, mais à condition que le pouvoir d'État s'en charge, s'occupe, régule, évite les dérapages, évite l'aggravation des inégalités. Voilà ce que moi je considère comme le plus important et je suis venu à cette rencontre très encouragé par le message qui a été déjà diffusé à Yaoundé exactement il y a un an. Le colloque de Yaoundé sur le transhumanisme en Afrique à partir de mes publications a démarré le 15 novembre, s'est terminé le 17. Nous sommes le 18 novembre aujourd'hui en 2022. Vous voyez, pour quelqu'un qui fait attention à certains symboles, ce n'est pas le hasard que l'Afrique soit ici aujourd'hui pour continuer en quelque sorte. Et de toute façon, j'annonce que le livre de ces actes du colloque de Yaoundé est disponible. Je crois que je pourrais l'apporter quelques exemplaires demain ou dimanche puisque la matin m'a promis les livrer aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, il y a un champ de travail ouvert à l'Afrique et qui implique les gouvernants. Ça, je suis d'accord. Je l'écris moi-même. Parce que chez nous, ce que les entreprises privées fortes de GAFAM ont fait en Occident, on ne va pas attendre ça pour l'Afrique. La preuve, c'est qu'on appelle les hommes d'affaires pour les chefs d'entreprise pour acheter des brevets. Ils ne sont pas encore motivés pour ça. Ce n'est pas si la question d'argent. Parce que la recherche elle-même, je disais hier à Macro qu'effectivement la recherche en Afrique est considérée simplement qu'ils ne cherchent mais ils ne trouvent rien. S'ils cherchent, ils trouvent quand ? Est-ce que moi je vais mettre mon argent là alors que je ne suis pas sûr qu'ils vont trouver ? Voilà la mentalité encore prédominante autour de la question de la recherche scientifique. Donc, il y a pas mal de travail que nous devons faire et nous voulons nous servir de l'avancée et des propositions du transhumanisme pour bousculer un peu, pour bousculer qui ? Les populations n'étaient pas. Mais là, moi je crois qu'en Afrique, le pouvoir d'État a tous ces rôles-là. Nous sommes encore dans une situation où, et même fait un peu partout, les modifications dans la culture passent par la législation. Il n'y a pas que le transhumanisme. Regardez, nos propres coutumes qui sont dépassés, les mutilations génitales, les mariages précoces, il faut que des lois soient introduites à l'Assemblée pour interdire cela. On continue de parler de sensibilisation, mais sur la base de la sensibilisation, vous ne pouvez pas mettre une femme en prison parce qu'elle a continué à pratiquer des mutilations sexuelles chez des jeunes filles de 12, 14 ans. donc il y a un immense travail pour lequel l'intelligentsia, parce qu'effectivement nous qui sommes ici, nous représentons quoi ? En plus de plus exactement les intellectuels de l'Afrique, mais qui connaissent bien leur Afrique et qui se disent oui, il y a la matière, ils vont bien recevoir le message transhumaniste, mais il faut le faire bouger quelque part en ce qui concerne l'ouverture, l'esprit d'ouverture. On cache ce qu'on sait, il faut maintenant le mettre à la portée de tout le monde. Cette orientation, malgré les apparences, n'est pas la chose la plus répandue en Afrique quand il s'agit de la connaissance et des choses précieuses. La pierre précieuse, on la garde pour soi et la connaissance des découvertes des vraies technologies qui permettent de multiplier, de propulser effectivement la vie des individus par des coefficients importants et c'est chalougement que chacun se les garde. Or, le message ici, l'offre d'augmentation, c'est un message de générosité. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de la philanthropie et c'est pour cela qu'il faut effectivement que les pouvoirs d'État interviennent. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Le professeur Jean-Noël Missin à notre droite. Oui, merci à vous. Je voudrais, si c'était possible, que l'un des intervenants revienne sur les rapports entre transhumanisme et animisme parce que dans les traditions africaines, je pense qu'il y a notamment des possibilités de transformation. Enfin, je crois que dans certaines ethnies, les rois, ou dans certaines sociétés secrètes, on avait la possibilité de se transformer en animal, en léopard, etc. Donc, est-ce qu'il y a des liens à faire avec le transhumanisme ? Merci, professeur. Effectivement, il y a des liens à faire avec le transhumanisme puisque lorsque les individus se transforment en lion ou en léopard, c'est parce qu'ils sont conscients de leur vulnérabilité qu'ils savent que les puissances incarnées par ces différents animaux peuvent leur permettre d'augmenter leur performance naturelle. Et comme je l'ai souligné, on ne peut pas véritablement parler du transhumanisme mais ça se situe dans la perspective ou dans l'idéologie de l'augmentation promue par le transhumanisme. Donc, ces réalités doivent pouvoir être élevées vers l'universalité à travers la rationalité scientifique. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. J'aimerais juste poser une question par rapport à l'Afrique et je regrette l'absence d'un intervenant marocain et je voulais attirer votre attention sur les pays par exemple ou les cultures qui sont bien imprégnées de la religion et pas seulement des pratiques culturelles et culturelles à savoir par exemple l'islam dans le Maghreb donc dans l'Afrique du Nord est-ce qu'une relecture ou une réinterprétation des textes est possible pour intégrer le transhumanisme ou bien est-ce que vous voyez une résistance qui va être là et qui va empêcher justement la propagation je vais dire de la connaissance transhumaniste ? Effectivement lorsque lorsqu'on observe on réfléchit sur les textes coraniques islamiques il y a pas mal d'affirmations qui permettent d'insérer le transhumanisme bien sûr dans le système de pensée islamique en islam il y a il y a une affirmation qui dit un texte qui dit que lorsque vous avez l'habitude de poser ce bon tact ça vous permet aussi de prolonger votre vie dans ce que je dis que légalement par rapport aux textes coraniques ou islamiques il y a cette tendance à voir la positivité dans dans une dans une vie de plus en plus longue en plus de ça il y a aussi des affirmations qui disent que l'homme si les hommes peuvent ou les génies peuvent ils peuvent et ils pourront selon leur volonté explorer l'univers donc lorsque je passe en revue ces passages il y a des passages vraiment clairs je pourrais après faire les recherches je pourrais vous les envoyer c'est les religions quand vous prenez l'islam l'islam est dans sa totalité transhumaniste le problème de la religion en Afrique après une certaine observation j'ai eu beaucoup de discussions avec les gens aussi parce que je suis parti aussi de la sociologie individualiste c'est-à-dire cette agrégation des comportements ou bien l'intentionnalité ou bien le rationnel au niveau individuel et d'un côté et aussi au niveau holistique et vous allez voir que tout converge vers la même chose donc le problème de l'Afrique c'est moins ces religions importées que les habitudes traditionnelles vraiment incorporées pendant des milliers d'années au fait puisque vous allez si lorsque vous remarquez l'islam du Maroc n'est pas exactement comme l'islam du Béné comme l'islam du Sénégal il y a beaucoup de variances donc ces religions ont été reprises et réinterprétées par rapport aux éléments culturels existants je donne l'exemple de la démocratie quel a été dans les années 90 l'effet de la démocratie en Afrique n'est-ce pas des violences voyez-vous comment la population africaine surtout en Afrique subsaharienne la démocratie a été interprétée ou vous allez attendre nous sommes en démocratie si tu fais je vais casser ta gueule parce que nous sommes en démocratie donc c'est plutôt un travail qu'il faut faire au niveau des traditions préexistantes les traditions préexistantes à ces religions importées donc les religions importées ne jouent pas un rôle très primordial puisqu'elles sont objets d'une réinterprétation locale oui moi ce sera vraiment un mot par rapport à la religion si Baccia a parlé de l'islam je pourrais dire en réponse à votre question que le transhumanisme n'impose à aucune religion en réalité de réécrire sa doctrine bon je vais parler comme je suis chrétien je vais dire Jésus a dit à ses apôtres qu'est-ce il leur a dit si vous avez la foi vous pouvez dire à ces montagnes de se jeter dans la mer et se jeter dans la mer voilà aussi l'expression d'une puissance qui suppose quoi qui suppose ici la foi mais la capacité mobilisation de l'énergie comme j'en parlais concernant ces égyptologues qui me disaient qu'il guérit le cancer par une mobilisation d'une énergie spécifique qui chasse la maladie voilà donc effectivement là aussi les chrétiens qui savent connaissent tous les discours du maître Jésus disons que bon ils n'ont pas besoin de le toucher il y a déjà dans l'esprit du christianisme l'aspiration à être Dieu alors juste le professeur qui me dit une lettre voilà c'est bien je voulais dire que lorsqu'on parle de la religion la religion formate les pensées relativement à la finitude et le transhumanisme travaille sur la finitude donc à partir de cet instant il peut y avoir des convergences mais des différences à ce niveau puisque dans la religion on veut que l'homme soit le plus proche possible de la nature alors qu'avec le transhumanisme on veut que l'homme prenne le contrôle au-delà de la domination de la nature qui dans certaines mesures est acceptée par la religion avec le transhumanisme c'est l'homme qui va désormais jouer ce rôle avec un certain pouvoir des musiques de combiner de réorienter son aspect physiologique psychologique selon sa propre volonté donc il peut y avoir cette différence aussi entre islam et religion en général avec le transhumanisme je me permets quand même peut-être pas une lettre une ponctuation j'aime bien la question qui a été posée par notre confrère aussi je pense que la plupart des religions sinon toutes annoncent un salut peut-être différemment les griefs qui sont en tout cas indexés au transhumanisme c'est aussi peut-être que cette idéologie annonce un salut aussi différemment il pourrait avoir une contradiction possible d'ailleurs c'est pourquoi on estime à tort ou à raison que le transhumanisme est une religion par contre dans l'islam j'ai appris je suis chrétien j'ai appris qu'il y avait un aspect tout aussi ésotérique qui s'appelle le soufisme je pense que oui à l'intérieur on pourrait y aller trouver des éléments de concordance avec des idéaux défendus par le transhumanisme merci c'est